A 44 ans, Georges plaque tout et change de vie pour s'offrir un blouson en dain. Ce pitch improbable, c'est celui du nouveau long métrage signé Quentin Dupieux, Le Dain. Au casting, Adèle Haenel et Jean Dujardin qui plongent à bras ouverts dans l'univers absurde du cinéaste. Chicha a rencontré l'homme qui porte Le Dain comme personne et son réalisateur. Chicha, première. C'est une malade. François, vous voyez bien que ce n'est pas un vêtement banal. Tu me fais confiance ou pas ? Jean Dujardin, Quentin Dupieux, bonjour, merci d'être là. Bonjour, salut, chicha. Alors vous présentez Le Dain, Jean, je m'adresse à vous en premier. Tourner avec Quentin Dupieux, c'était une envie pour vous de sortir des sentiers battus ? Pas du tout. Non, non, c'est jamais comme ça que ça se déclenche. Le fait est qu'il m'a appelé, on s'est rencontré au bout de même pas 8 heures ou 10 heures. On s'est venu dans un café, il m'a parlé très rapidement de ce truc, ça m'a plu immédiatement. Je lui ai répondu, je pense, dans la foulée. Et on ne parlait pas de sentiers battus. Qu'est-ce qui vous a plu ? En fait, c'est de la même manière que, vous savez, quand vous partez en vacances, des fois vous avez envie de montagne, des fois vous avez une mer, des fois vous avez envie de... J'aime avoir des sensations, mais c'est surtout que je n'aime pas m'ennuyer. Et vraiment pas au cinéma parce que j'aime trop ça, j'aime trop l'excitation d'un tournage, l'avant, le pendant, l'après, la fabrication de l'objet, l'aventure commune, ce que je vais ressentir. Comment elle est née, cette histoire du temps ? Il vous le dira pas. C'est compliqué, oui. Non, mais j'ai pris l'habitude, je ne réponds jamais à cette question. Mais je sais. Alors, si, quand même, on peut lire que vous vous inspirez de vos rêves, que dans un semi-sommeil, vous avez l'inspiration. Ça fait chouette de raconter tout ça, mais en vrai, les idées, elles sont un peu partout et ça vient comme ça. Et c'est vrai qu'au départ, j'ai écrit un film qui était plus grotesque. Il y avait une envie de film grotesque. C'est un truc que j'ai écrit en anglais. Et puis, en fait, le projet, il est resté un peu comme ça dans mon ordinateur. Et puis, quand je l'ai réécrit en français, c'est devenu un film un peu plus profond et un peu plus... Voilà, mais cette idée de blouson en dint, elle était là depuis le début. Et puis, en fait, non, en fait, on s'est tout de suite rendu compte que t'es beau avec ce blouson, quoi. C'est que le blouson... J'ai un style de malade. Ah bah ça, c'est vrai, oui. Le blouson lui va bien, non, mais... En fait, il est au-delà du ridicule, le blouson. Au-delà. C'est vrai, il est même plus ridicule. Surtout que, sans dévoiler la suite du film, il y a quand même un style qui évolue. Ah oui, oui. Un petit fouledin qui s'annonce, oui. Il faut dévoiler, c'est pas vrai. Vous avez été gâté, quoi. Oui, il faut être cohérent, en même temps. C'est un mec qui est quand même en fin de vie, on peut le dire. Oui, j'allais dire, c'est quoi votre regard sur ce mec ? Il a passé la ligne de crête, on va dire. Il n'est plus en chute, il est déjà tombé, je pense, on le récupère là. C'est bas. Et comme quand vous décidez dans votre vie, il y a plusieurs façons d'en finir. Ou on finit avec un flingue dans la bouche, ou on se défenestre, ou on prend un putain de blouson andin. Et on s'isole, et on se raconte des choses. En fait, moi j'aime bien dire que c'est pas une descente aux enfers. Il part de l'enfer, d'une vie ennuyeuse. Peut-être aussi. Et en fait, il a une belle courbe et il a la liberté. C'est vrai. Et bon, il devient un truc, on va pas le révéler, effectivement, mais il devient quelque chose. C'est beau, et puis voilà. Là, vous êtes en train de parler de mon blouson. Non, non, non. Ah ok, pardon. Pourquoi on parlerait de ton blouson ? Non, c'est parce qu'en fait, on m'en parle tout le temps, quoi. Des fois, il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue. Je suis habitué à ce que ça attire les regards, c'est pour ça. Pardon. Moi, j'étais vraiment... Moi, je crois que j'ai fait Quentin, en fait, beaucoup. Moi, je crois que je suis un espèce de... Un prolongement de Quentin. Je pense que secrètement, il rêvait de ce blouson. J'ai la barbe comme Quentin. Oui, c'est ça. Voilà, il y a de ça. C'est votre histoire, en fait, vous pouvez le dire. C'est vrai. Ma femme me l'a dit, elle me dit, mais tu parles comme Quentin dans le film, en fait. Style de malade, tout ça. Moi, je dis, putain, mais ça bute. C'est Quentin qui dit ça bute. En vrai, j'ai lornié sur une veste en bain, longtemps. Oui, c'est vrai, il ne le dit pas. Tu vois, je te disais qu'il ne sait pas tout. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'était pendant l'écriture du film. Donc, en fait, c'est pas une maladie d'avant. C'est un truc... Pendant l'écriture du film, j'ai lornié sur une veste très, très chère. Vraiment très chère. Et le mannequin qui l'a présenté avait un style de malade. Et bon, je me projetais, je me disais, moi, je vais être ridicule. C'était certain, ça ne m'allait pas. Mais il y a plein de trucs qu'on achète et qu'on ne met pas, qu'on veut posséder. Oui, c'est ça, c'est vrai. Est-ce que vous êtes attaché au matériel déjà, tous les deux ? Non, moi, non. Mais il y a des trucs que je veux. Par exemple ? Par exemple, les bottes dans le film, c'est les miennes, quoi. C'est vrai ? Il me dit la vraie histoire. Il avait ses bottes, il n'a jamais osé les porter parce qu'elles étaient moches. C'est des camarguesses. Enfin, elles étaient neuves. C'est des camarguesses. J'adore les camarguesses. Je trouve ça très, très beau. J'adore la fabrication. Tu sens qu'il y a un truc artisanal, très fort. Toutes neuves, c'est comme un gant, quoi. Mais neuves, elles sont oranges, elles sont dégueuses. Il faudrait que je les flingue avec un canasson. Tu vois, ça prendrait des heures. Alors, je les pose, je les regarde, style de malade. Mais le... Mais non. Et là, ça a tombé super bien. J'ai dit à Quentin, écoute-moi les bottes, si tu veux, j'en ai. Oui, c'est ça. Non, mais en fait, bon, il dit que c'est moi, mais quelque part... Du coup, je les avais portées, donc maintenant, elles sont un peu usées. Qui n'a pas fait ça chez soi ? Qui n'a pas posé... Allez, une paire de bottes, un chapeau, un... Les regarder et se mettre juste dans le bon angle en faisant... Oui, ça déchire. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Tchit, tchao. Voilà.